Le prochain candidat est bien décidé lui aussi à montrer au jury ce qu'il sait faire. Mi ventriloque, mi homme orchestre, il n'est pas là pour amuser la galerie. Pardon, on a vu hier, c'est ce que je disais. Bonjour jeune homme, vous appelez Joseph. Vous venez d'où ? Je viens de Seth. De Seth. Et vous allez nous chanter ? Une chanson de Corneille. De Corneille. Voilà, mais donc avant je veux faire un petit morceau de beatbox. Parfait, allez-y. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. C'est un nom. Il y a un trucage. Respect. Il y a un trucage. À un moment, vous avez fait trois voix différentes. Quatre. Quatre voix différentes. Je n'ai pas besoin d'entendre chanter, personnelle. Vous avez un truc, je piche pas. Ok, rythmiquement avec la bouche. Mais à un moment, vous avez chanté deux mélodies en même temps. Différentes. Trois. Il y a un truc, on ne va pas faire l'analyse, c'est juste génial. C'est une des plus belles qu'on ait entendues. On n'a pas envie d'entendre chanter, moi je pars d'entendre chanter. Non, non, je pars d'entendre chanter. Venez à Paris. C'est vrai ? Oui, allez. Ça sert à rien que... Mais non, ça sert à rien. Je chante pas. Fou. Avec ce que vous venez de faire, top. Formidable. Une illusion optique. Mais il est musicien. Il est musicien, il pourrait être un perroquet. Comment il peut faire ? Parce qu'il y a une technique. Parce qu'il y a une technique. C'est comme les trous. Le truc, il est découpé. Bien sûr, c'est découpé. Et dans le petit trou qu'il y a, il fait... Sauf que moi, je ne sais pas le faire aussi vite. Ah oui, les rires. C'est un gros tas, ça. Oui, les rires et les valentines. C'est un gros travail. Et le scratch, j'ai jamais entendu. Et le plus. Je suis vraiment content. Je n'y croyais pas du tout. Et je suis dans mes émotions encore, j'ai rires. Voilà, c'est tout. C'est un gros tas.